Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur, bienvenue dans votre émission On crée la plume, une émission que Rémi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h et c'est pour promouvoir donc les écrivains sénégalais mais également incitent les jeunes à la lecture. Aujourd'hui nous avons comme invité Farah Ndiaye, le président du collectif Parlons Poésie. Bonjour Farah. Bonjour Selvie. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau de On crée la plume. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter ? D'abord merci beaucoup pour cette invitation dans cette émission. Je m'appelle Farah Ndiaye, je pense que vous l'avez tout à l'heure dit. Je suis poète, écrivain, président du collectif Parlons Poésie. Depuis quand vous avez commencé à vous intéresser à la poésie, à l'écriture ? Bon, personnellement, depuis très longtemps. Bon, si je peux me rappeler, je pense que c'était quand j'étais à l'école élémentaire. Je pense que c'est à partir de ce moment que j'ai écrit mes premiers textes, je ne veux pas dire mes premiers poèmes. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore découvert la poésie. Je ne connaissais pas ce que cela voulait dire. Mais quand même, j'avais toujours envie de prendre une plume, un stylo et voilà, gribouiller quelques trucs sur du papier quand même. Et depuis là, vous écrivez ? Oui, j'ai grandi avec cette passion, j'ai grandi avec cet amour, j'ai grandi avec ce sentiment de vouloir toujours transcrire mes sentiments, mes émotions, tout ce qui me traverse la tête. Et voilà, les choses qui me donnent envie, voilà, mes vécus quotidiens. J'ai toujours écrit ça sur du papier quand même. Mais pourquoi avoir choisi la poésie ? Parce qu'il y a d'autres genres littéraires. Pourquoi exactement vous avez choisi la poésie ? Il m'est très difficile de dire pourquoi la poésie parce qu'il y a des choses qui nous attrapent dans la vie, des choses qui viennent, qui surgissent en nous, qui surviennent. Et que peut-être parfois, on n'a pas cette possibilité de donner des explications. Mais bon, quand j'ai grandi, parce qu'à l'époque, j'étais encore jeune, j'ai dit tout à l'heure que je ne connaissais pas ce genre littéraire, la poésie. Mais quand j'ai grandi, j'ai su que c'était le genre littéraire qui répondait, qui pouvait transcrire mes sentiments, qui pouvait transcrire mes émotions. Parce que la poésie nous permet, de manière personnelle, de dire ce que l'on ressent, de dire ce que l'on pense d'une certaine manière. Selon vous, c'est quoi exactement la poésie ? Bon, il est trop difficile, parfois, de définir la poésie parce que, vous savez, les poètes n'ont pas toujours les mêmes centres d'intérêt. Chaque poète va essayer de définir la poésie à sa manière. Si vous allez chez les symbolistes, chez les hermétiques, chez les soufis, chaque personne ou bien chaque poète, chaque créateur a cette aptitude, mais a cette liberté de donner une définition, en tout cas à cet art-là qu'il utilise. Mais pour donner une définition, je dirais, académique, comme une définition qui se trouve dans le dictionnaire Larousse, je dirais que la poésie, c'est un art du langage visant à exprimer ou à suggérer par le rythme, l'harmonie et l'image. Et quand on parle de poésie aussi, on ne peut pas ne pas parler de l'image, on ne peut pas ne pas parler d'émotions, on ne peut pas ne pas parler aussi de sentiments ou bien de sensations parce que la poésie, quelquefois, elle est suggestive, elle est suggestive parce que le poète, à travers cet art, fait des suggestions. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que c'est un langage qui est codé, même s'il y a certains poètes qui disent que la poésie, c'est un langage dans un langage. Je reprends un peu la définition de Paul Valéry qui disait que la poésie, c'est un langage dans un langage. Il y a aussi Victor Hugo qui disait que la poésie, c'est ce qu'on a des plus intimes à nous. Ce qui veut dire que chaque poète, de par son expérience, de par aussi l'idée qu'il a de la poésie, il tente de donner une définition. Mais tout ce qu'on peut dire, la poésie, c'est une manière d'exprimer, une manière d'expression qui permet aux poètes de pouvoir dire librement ce qu'ils pensent, de pouvoir extérioriser ses sentiments, ses sensations et essayer quand même de partager cela avec les autres. Et comment est-ce que vous vient l'inspiration quand vous écrivez ? Et à quel moment aussi vous écrivez ? L'inspiration, elle vient à n'importe quel moment. L'inspiration, moi je ne la cherche pas. Comme disent certains créateurs ou bien certaines personnes vont te dire non, je vais à la plage pour chercher l'inspiration, je vais à la forêt pour chercher l'inspiration, je vais quelque part pour être inspiré. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. L'inspiration, elle peut me parvenir à n'importe où et n'importe quel moment. En dormant, l'inspiration peut venir. En marchant dans la rue, l'inspiration peut venir. En étant même dans un cas rapide, l'inspiration peut venir. En discutant avec une personne, en lisant, l'inspiration peut venir. Donc voilà, elle est là. C'est elle, pour moi, qui vient en nous. Ce n'est pas nous qui allons vers l'inspiration. Et quand elle est là, quand elle nous saisit, on est obligé quand même d'accoucher. On est obligé d'écrire. Et comme disait le poète Senghor, quelquefois le poète est en Jésine. Et quand le poète est en Jésine, il est obligé quand même d'accoucher ces mots. Il est obligé d'écrire. Il est obligé de donner naissance à quelque chose peut-être qui peut émouvoir, en tout cas, le monde et les gens qui vont lire. Et à quel moment vous écrivez le plus souvent ? Bon, ça aussi, moi, je le dis, je suis plus productif entre 18h vers 3h, 4h du matin. En fait, à partir de 18h, je pense que la moitié partie de mes textes sont écrits à ce moment-là. Donc, quand 18h, 19h, 20h jusqu'à 3h, 4h du matin. Mais il y a des textes aussi que je peux écrire tôt le matin quand je me réveille. Et d'autres aussi que je peux écrire quand je suis en voyage, par exemple. Bon, quand je lis un truc qui m'inspire aussi. Donc, à n'importe quelle heure, vous pouvez écrire ? Oui, bon, on peut écrire à n'importe quel moment. Mais il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes, beaucoup de créateurs. Ils aiment écrire pendant la nuit parce que la nuit, comme on dit, la nuit porte conseil. Et comme on dit aussi, la nuit, c'est un bon moment pour écrire parce que tout est paisible, tout est calme. Il n'y a pas de bruit. Les gens, certains dorment. Et quand ils dorment, le poète, le créateur, je pense qu'il est dans un environnement très propice pour créer, pour écrire. Vous avez déjà publié un recueil de poèmes ? Oui, j'ai publié un recueil de poésies qui s'intitule Melope Divine. Je l'ai publié en août 2020 chez l'Armaton Sénégal. Mais avant aussi, j'ai participé dans plusieurs anthologies et j'ai possédé l'anthologie du collectif Parlons Poésie. La première anthologie que nous avons publiée qui s'intitule De cris et d'encre, c'était publiée en 2018 chez Maître du jeu édition. Et la deuxième anthologie aussi qui s'intitule Élégie des semeurs d'Afrique en 2019 aussi, toujours avec le collectif Parlons Poésie. Et bien c'est jusqu'à, c'est en 2020 que j'ai publié une production personnelle, un recueil de poésie qui s'intitule Melope Divine comme je l'ai dit tout à l'heure. Parlez-nous un peu de Melope Divine, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de le relire. Parlez-nous un peu de ce recueil. Oui, Melope Divine pour moi c'est une expérience personnelle, c'est un vécu, c'est une quête, c'est une quête de l'essence ou bien une quête de l'essentiel. Une quête divine ou bien je peux même dire une quête divine ou bien une quête spirituelle. Parce que moi je suis inspiré par la femme, je suis inspiré aussi par Dieu. Donc j'ai l'habitude de le dire parce que la femme pour moi représente un mystère, un mystère. Et c'est un être comme disait, comme j'ai l'habitude de citer Amadou Ampateba qui dit que la femme c'est l'être le plus extraordinaire que Dieu ait créé. Et là il a parfait ma raison parce qu'on ne peut pas comprendre la femme. Et pour moi aussi je suis inspiré par la femme pour ce qu'elle représente dans la société, pour ce qu'elle représente dans la maison, mais pour ce qu'elle représente aussi dans la chambre. Dieu aussi c'est un être aussi qui m'inspire beaucoup parce qu'on ne peut pas le connaître, on peut connaître sur lui. Il y a des choses qu'on peut connaître sur Dieu et d'autres qu'on ne peut pas connaître. Et je pense que c'est un champ très vaste de réflexion et c'est un sujet aussi qu'on ne peut pas épuiser. Et dans ce recueil de poésie je pense que j'ai fait, j'ai essayé de parler de ces deux êtres. C'est un recueil de poésie aussi que j'ai scindé en trois parties. La première partie s'intitule Souffle Lyrique. Souffle Lyrique c'est une partie dans laquelle j'ai essayé quand même de parler des choses qui sont en rapport avec la temporalité. des choses qui sont en rapport avec les jouissances mondaines. Où j'ai chanté la femme, où j'ai chanté l'amour, où j'ai parlé aussi de la haine, de la jalousie, des vices en réalité. C'est une partie dans ce recueil de poésie qui représente une phase de l'ignorance. Une phase où l'être qui veut faire une quête spirituelle était dans un moment sombre, dans un moment obscur, ou dans un moment où il a été obsédé par les choses de ce bas-monde. Et puis il a essayé de faire une élévation. Et cette élévation vient au niveau de la deuxième partie que j'ai intitulée Efflivre Divine. Efflivre Divine c'est comme si le poète avait senti un parfum, qu'il emporte une odeur grandiose, qu'il pousse à se questionner, qu'il pousse à poser beaucoup de questions, mais qu'il pousse aussi à être dans une démarche de recherche, dans une démarche de quête. Une quête de soi, une quête du Seigneur. Et la troisième partie que j'ai intitulée Reconnaissance, c'est une partie dans laquelle j'ai essayé de rendre hommage, j'ai essayé quand même de rendre hommage au guide spirituel. Par exemple, à Sérin Sali Mbake, à Sérin Touba, au prophète Mohamed, à Sherbetcho, qui est le guide spirituel, et aussi aux soufis, aux différents soufis qui m'ont beaucoup marqué, parce que quand j'ai découvert l'histoire de certains soufis, automatiquement je les ai aimés, de par aussi leur expérience spirituelle, de par ce qu'ils ont fait, de par aussi leur histoire, et j'ai beaucoup aimé les soufis, j'ai parlé un peu de Hassan Bachri, j'ai parlé de Vaisul Qarn, de Jalal Uddin Bumi, de Mamchah Ramafal, de Rabia, qui est une femme soufie, parce qu'en islam, il y a toute une histoire que nous ignorons, et parfois la femme est reléguée au second plan dans les cités musulmanes, mais heureusement, aujourd'hui, je pense que certaines femmes, certaines personnes commencent à comprendre que la place que la femme occupe dans la société est la plus grande que celle que l'homme occupe. Maintenant, je pense qu'avec le temps, les gens ont commencé à faire des recherches pour comprendre cela. Bon, en résumé, je pense que c'est ça, ce sont les trois phases de ce livre où j'ai essayé quand même de parler de tout et de rien. Intéressant, dommage que je ne l'ai pas lu, j'espère que j'aurai l'occasion de le lire. Inch'Allah, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord, et combien de poèmes y a-t-il dans ce requêt ? Bon, une cinquantaine de poèmes, une cinquantaine de poèmes. Avec des thèmes différents. Oui, une cinquante poèmes avec des thèmes différents. Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de la haine, j'ai parlé de la jalousie, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de la femme, j'ai parlé de Dieu et j'ai parlé de beaucoup de choses en réalité. D'accord. Farah, la poésie peut-elle contribuer aujourd'hui au développement d'un pays ? Bien sûr, il faudra comprendre un peu l'histoire de la poésie, mais comprendre l'histoire de la poésie aussi, c'est comprendre l'histoire des poètes. Et pour moi, la poésie est un facteur de développement. D'ailleurs, le thème de notre rencontre annuelle cette année, c'est la poésie, facteur de cohésion sociale et d'identité culturelle. C'est le thème qu'on a choisi pour notre rencontre de cette année. Et je n'ai pas allé plus loin, parce que les poètes ont contribué au développement de leur pays. Moi, je peux prendre aujourd'hui l'exemple de Léopold Sédar Senghor, qui fut le premier président de la République du Sénégal. Et je pense qu'il a beaucoup contribué au développement de notre pays. Et c'est à partir, parce que Senghor, pour parler un peu de lui, il n'était pas parti pour être un politicien. C'est pour des besoins d'une thèse qu'il voulait écrire. Et cette thèse-là, pour écrire cette thèse, il a un peu parcouru certains villages. Et quand il est allé dans ces villages-là, il a vu que, vraiment, ce sont une population délaissée, une population, en tout cas, qui est isolée. Et il faudrait quand même qu'il puisse faire quelque chose pour aider ces populations-là. Donc, c'est à partir de ce moment que Senghor est entré en politique. Ce qui veut dire qu'il avait, en tout cas, un besoin d'aider les couches les plus vulnérables de la société. C'est pour cela qu'il a été poète. Victor Hugo, je peux prendre son exemple, mais avec son poème « Melancholia », où il a essayé quand même de défendre certains enfants qu'on exploitait. Et, au-delà, Baudelaire et beaucoup d'autres poètes, en tout cas, ont fait des contributions pour participer au développement de leur pays. Parce qu'aussi, la poésie, il faudra le savoir, le poète, c'est un être humain. Donc, quand je dis que le poète, c'est un être humain, il est sensible quand il voit certaines choses qui ne marchent pas dans la société. Parce que, dans la poésie, il y a ce qu'on appelle la fonction de dénonciation, où le poète, devant certains faits, où il y a une injustice, il essaie de dénoncer. On peut aller aussi jusqu'en Inde pour voir le poète Rabindranathagor, qui est un poète indien, qui a beaucoup contribué aussi pour le développement de son pays. D'ailleurs, même, c'est lui qui a écrit l'hymne national de son pays. Donc, ce qui veut dire que les poètes ont toujours contribué pour l'émergence, pour le développement de leur pays, mais pour l'émergence de leur pays, mais aussi, ils ont toujours mis l'être humain, ou bien l'humain, au centre de leurs intérêts. D'accord, super. Aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, l'Internet, est-ce que ceci contribue au bien-être de la poésie, selon vous ? Quand on parle des réseaux sociaux, il y a des aspects positifs, il y a aussi des aspects négatifs. Et moi, je pense que je peux parler en termes d'expérience. Le collectif Parlons Poésie, qui est devenu aujourd'hui l'un des plus grands collectifs de jeunes écrivains ou bien de poètes au Sénégal, est né à partir d'un réseau social. Un réseau social, parce que c'est un collectif qui est né en 2016, que j'ai créé en décembre 2016. Et pourtant, c'était uniquement partie d'un groupe WhatsApp. Donc, on était dans un groupe WhatsApp, parce que moi, à un certain moment, il y avait beaucoup de jeunes qui me voyaient publier mes textes dans les réseaux sociaux. Et ces jeunes-là voulaient quand même être encadrés, avoir un encadrement, partager leurs textes avec des gens qui se connaissent. Et quand ils m'ont contacté, beaucoup de jeunes m'ont contacté, à partir de ce moment, j'ai eu l'idée de créer un groupe WhatsApp où on pourrait faire des échanges, où on pourrait faire des ateliers de formation, parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut tout faire, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça que le collectif a commencé. On a commencé par ce groupe WhatsApp où parfois on avait des invités, on avait des poètes qui venaient partager leurs expériences, partager leurs textes, parler de la poésie, évoquer certains thèmes. Et au fur et à mesure, on a eu l'idée de faire une structuration, de structurer cela et d'en faire un collectif et d'en faire aussi une association, parce que le collectif Parlons Poésie, c'est une association. Et ce qui veut dire qu'il y a un aspect positif. Et à partir de ce moment, tous les jeunes, tous les gens qui étaient membres de ce collectif à l'époque, on ne s'était même pas vus, on ne s'était jamais vus, parce qu'on n'habitait pas dans les mêmes endroits. Il y a des gens qui habitent Dakar, d'autres Jigenssor, d'autres Tambakunda, d'autres Lougas, ils sont en lui. Parce que le collectif Parlons Poésie, c'est un collectif qui est présent dans toutes les cartouches régions du Sénégal. Et on ne s'était jamais vus. C'était justement de manière virtuelle où on faisait des échanges, où on discutait. Ce qui veut dire que ça, c'est un aspect positif. Et à partir de ce moment aussi, on a produit des anthologies, éligibles ces morts d'Afrique, des cris et d'encre. Et avec ce collectif aujourd'hui, on a mis en place beaucoup de projets. Et beaucoup de projets depuis 2016. Et on est en train quand même de dérouler ces projets avec un calendrier bien déterminé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faudra que les jeunes, parce que c'est un message aussi que je lance souvent aux jeunes, il faudra qu'on utilise les réseaux sociaux de manière intelligente, de manière efficace. Ne pas uniquement se laisser emporter par les dérives des réseaux sociaux. Mais quand on est jeune, quand on est un citoyen averti, je pense qu'il faudra toujours essayer le bon côté des choses. Même si, voilà, il y a beaucoup de dérives dans les réseaux sociaux, mais de ne pas tomber dans les pièges aussi des réseaux sociaux. D'accord. Farah, selon certains enseignants aujourd'hui, les jeunes ouvrent de moins en moins les recueils littéraires. Et la faute à l'évolution technologique pour certains, pour d'autres, c'est le manque de temps. Quoi qu'il en soit, cela a un impact sur le niveau du langage aujourd'hui. À votre niveau, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes s'intéressent à la lecture, selon vous ? Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, cette question, elle est hyper intéressante pour moi, parce que c'est une question qui est actuelle et qui se pose partout. Et ce n'est pas uniquement au Sénégal, ce n'est pas uniquement en Afrique, ça se pose aussi en Europe. Et je pense que la technologie devait aider, pour moi, les gens à mieux s'intéresser à la connaissance. Parce que le livre aussi, c'est un outil de connaissance, un outil d'enseignement. Mais ce qu'on constate aujourd'hui au Sénégal, c'est que les jeunes ne lisent pas. Et voilà, c'est parfois désolant, parce qu'on dit que c'est à cause des réseaux sociaux, c'est à cause de cela, c'est à cause de patati, patata. Mais bon, je pense qu'on peut trouver toujours des solutions pour rémédier à ce fléau. Mais il faudra aussi comprendre qu'on est au Sénégal, en Afrique, et un peuple d'oralité, les gens aiment plus parler que d'écrire ou bien que de lire. Tout à fait. Effectivement, c'est à cause de cela, peut-être. Mais c'est à cause aussi de ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Les jeunes d'aujourd'hui ont ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Et la connaissance, le savoir se trouve dans les livres. Il faudra que les jeunes apprennent à s'approprier de ces outils-là, littéraires, qui sont des outils qui permettent aux jeunes de pouvoir comprendre le monde, mais comprendre aussi leur histoire. Parce que, comme on a l'habitude de dire, les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Et je pense qu'il faudra aussi... Ça, c'est une politique. Parce qu'hier, j'en ai parlé à un ami poète. Voilà, parce que les œuvres au programme au Sénégal, ce sont des œuvres vraiment classiques. Les œuvres auxquelles les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas. Oui, cadupe. Oui, cadupe, il faut le dire. Parce que ce sont des œuvres d'une autre génération. Aujourd'hui, il faudra qu'on adapte les outils littéraires aux réalités actuelles. Récemment, j'ai fait un voyage en France, à Paris, où j'ai assisté au marché de la poésie. Et j'ai discuté avec une dame et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit que... Parce que moi, je le disais au Sénégal, les gens ne s'intéressent plus à la lecture. Voilà, elle m'a dit que même ici, en France, les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus à la littérature, ne s'intéressent plus à la lecture. Et pourtant, c'est vrai. Parce que moi, toutes les activités littéraires auxquelles j'ai assisté en France, il n'y avait pas de jeunes. Je voyais que des adultes, pour ne pas dire des veillards... De troisième âge. Oui, les gens du troisième âge, c'est ça en fait. Et en même temps, aujourd'hui au Sénégal, nous avons un avantage. Nous avons un avantage pour inciter les jeunes à la lecture, pour inviter les jeunes à l'écriture. Parce qu'actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal, c'est un peuple de l'oralité où les gens aiment plus parler que d'écrire, ou bien que de lire. Il y a un art qu'on appelle le slam. Et il y a beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, je pense, qui s'intéressent au slam. Et je pense qu'avec ce slam-là, avec cet art oratoire, l'État, tout simplement, peut, en collaboration avec certains collectifs, en collaboration avec les artistes, on peut faire une réflexion efficace, durable, qui pourra peut-être permettre aux jeunes de plus s'approprier à la lecture, de plus s'intéresser à la lecture et à l'écriture. Bon, sinon, parce que si on ne le fait pas, on risque, comme disait Amadou Alidjan, on risque de laisser une génération orpheline. Et là, je pense qu'on serait les principaux responsables. Bien sûr. Et le gouvernement aussi, parce que dans certaines écoles, il n'y a même pas de bibliothèque. Effectivement. Moi, je suis enseignant en même temps. Donc, vous parcourez un peu les écoles au Sénégal, il n'y a pas de bibliothèque. Ce qui est important, pourtant, en Europe, en France, plus précisément, dans chaque coin, vous trouverez des bibliothèques dans les rues. Et partout, dans toutes les communes, vous trouverez des bibliothèques. Et partout, vous entrez même dans certains liens de travail, il y a quelque part un coin où on met des livres. Mais ici, au Sénégal, c'est vraiment malheureux. Même dans les écoles, on ne trouve pas de bibliothèque. Il faut le dire aussi, les professeurs, je ne veux pas généraliser, mais beaucoup de professeurs ne lisent plus. Ils ne lisent plus. Et si tu veux, tu sais, tu es enseignant et que aussi, toi, tu ne lis pas, je pense que comment tu vas faire pour pousser ton élève à lire ? Oui, pour faire aimer la lecture, c'est un problème aussi. C'est ça aussi, parce que, comme on dit à Wolof, Nimbale, tu fais que l'oreille. Donc, il faudra que nous, en tant qu'enseignants, nous puissions s'intéresser davantage à la lecture. Il faut qu'on s'intéresse davantage à la lecture. Pour moi, c'est le seul mot de pousser nos élèves et les jeunes à pouvoir aussi s'intéresser à la lecture. D'accord. On en arrive au mot ou bien à l'expression du jour proposée par notre invité. Allez-y. Une expression du jour, c'est-à-dire faire une petite citation ? Bien sûr. Et nous expliquer un peu le sens. D'accord. Bon, il y a une citation. Je ne dirais pas une citation, mais un enseignement de Sérintouba. Allez-y. Un enseignement de Sérintouba qui se trouve dans un texte qui s'intitule Koun Kati Man. Koun Kati Man, Sérintouba, nous dit... Koun Kati Man. Koun Kati Man, oui. C'est un texte de Sérintouba. C'est un nom arabe ? Oui, c'est un nom arabe. C'est un nom arabe. Sérintouba nous dit... Ce sont des conseils qu'il donne aux jeunes qui s'intéressent à la connaissance, aux jeunes qui veulent se surpasser spirituellement ou bien intellectuellement, ou bien aux jeunes qui veulent réussir dans leur vie. Et dans un des versets, Sérintouba nous dit... Ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t'accablent. Il dit... Sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien du tout. Et pourquoi c'est une citation qui est intéressante ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est parfois difficile, où les conditions de vie sont parfois difficiles. Aujourd'hui, il y a la hausse des denrées. La vie est très difficile. Ce n'est pas uniquement au Sénégal. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la précipitation, qui veulent réussir coûte que coûte leur vie, ou bien dans leur vie, sans pour autant au préalable avoir les bagages ou bien les outils nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'armer de connaissances, parce qu'on ne peut pas faire certaines choses sans pour autant au préalable avoir une certaine initiation, une certaine éducation. Et c'est en cela que Sérintouba nous donne ces conseils-là. C'est-à-dire ne pas se plaindre. Parce que parfois, vous voyez des gens, ils se plaignent, ils se plaignent tout le temps, ils se plaignent tout le temps. Et je pense que ça, ce n'est pas un bon comportement, surtout pour un croyant et pour un musulman. Et donc, il faudra quand même, il faudra vivre de telle sorte que les gens, quand les gens te voient, ils disent, ils vont dire, ah celui-là, il ne manque de rien. Et je pense que ça, donner une bonne impression aux gens, il faudra toujours donner une bonne impression aux autres, mais aussi avoir toujours un esprit positif, être persévérant, donc être courageux dans la vie, parce que rien ne peut se réaliser dans la vie sans courage, mais sans aussi d'abord connaissance ou bien savoir. D'accord. Merci beaucoup, Farah, pour cette très belle citation. On va passer à votre collectif Parlons Poésie. C'est vrai que tout à l'heure, vous l'avez un peu briefé. Comment est né ce collectif et quel est son objectif ? Le collectif Parlons Poésie, c'est un collectif de jeunes poètes, écrivains, slamaurs, passionnés de littérature, passionnés des belles lettres. C'est un collectif que j'ai créé en décembre 2016. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'est un collectif qui est parti ou bien qui est né à partir d'un réseau social. Et depuis lors, on est là, on fait beaucoup d'activités, on fait des formations, des ateliers d'écriture, voilà, des rencontres annuelles. Chaque année, on fait une rencontre annuelle. Et cette rencontre annuelle a beaucoup de, a des objectifs. Et pour moi, c'est une rencontre qui va permettre aux membres du collectif de découvrir le Sénégal parce qu'il y a un aspect touristique. Et le tourisme local n'est pas très bien promu au Sénégal. Et je pense que ce tourisme local, avec le collectif Parlons Poésie, on essaie toujours de faire cette promotion pour dire que nous ne sommes pas uniquement des jeunes qui sont là à écrire, voilà, écrire, machin, machin, sans pour autant faire des choses concrètes. Et nous avions commencé par Popenguin où nous avons fait une rencontre là-bas à Popenguin. Nous avons découvert en tout cas Popenguin. Et ensuite, nous avons fait une autre rencontre à Gandjoul. Nous avons fait une rencontre à Popenguin, à Fudjoun. Et c'était ainsi, on va faire cette rencontre à Saint-Louis. Donc, ce qui veut dire que... Entre écrivains. Oui, entre poètes, écrivains. Mais ce n'est pas uniquement ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent participer à ces rencontres sans pour autant être même membre du collectif Parlons Poésie, sans même pour autant être écrivains. Oui, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, il y a des gens qui veulent faire du tourisme. Ils viennent, ils nous accompagnent. Et là, on part ensemble et on découvre ces endroits-là. Et en même temps, il y a un aspect pédagogique. Parce que ces rencontres nous permettent de former des jeunes, de les initier dans l'écriture et la lecture. Et aussi, les thèmes qu'on propose aussi dans ces rencontres-là ont un aspect pédagogique, mais un aspect aussi social. En ce sens où on va comprendre ce qu'on fait et quelle est son importance, et quelle est l'importance de la poésie dans notre société. Et pour moi, c'est une chose intéressante que nous faisons dans ces rencontres-là. Mais il y a aussi un aspect artistique, pédagogique, culturel. Donc, il y a beaucoup d'aspects dans ces rencontres-là. Donc, c'est une rencontre intellectuelle, si je peux dire. Avec intellectuelle, moi, j'ai souvent dit... Mais pourquoi pas ? Est-ce que vous faites des tournées au niveau des écoles aussi ? Oui, on fait des tournées au niveau des écoles. On fait aussi des ateliers d'écriture dans les écoles. Moi, j'anime des ateliers d'écriture avec des jeunes, donc au niveau des lycées, au niveau des collèges. Et là, c'est une manière pour nous d'aider les jeunes à pouvoir écrire et à pouvoir aussi extérioriser leurs sentiments parce qu'il faudra quand même libérer la parole. Et la poésie, comme le slam, permet aux jeunes, aux gens qui s'y intéressent à pouvoir extérioriser leurs sentiments, à pouvoir aussi parler librement avec un public et aussi à pouvoir écrire ce qu'ils ressentent. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et ces choses qu'on ne peut pas dire, là, on les écrit. Et il y a des choses aussi qu'on ne peut pas écrire, mais aussi on peut les dire. Donc, c'est en tout cas un entrecroisement entre l'oralité et l'écrit. D'accord. Vous avez lancé un prix de Parlons Poésie. Voilà. Vous en êtes à votre première édition ? Non. C'est notre deuxième édition. D'accord. C'est le prix Parlons Poésie. C'est un prix littéraire qu'on a mis en place. Justement, ça participe à la promotion de la poésie, mais ça participe aussi à encourager les jeunes à écrire et à écrire de belles et de bonnes choses. C'est-à-dire essayer de tendre vers l'excellence dans l'écriture. Parce que la poésie, ce n'est pas un genre qui est facile. Moi, je le dis souvent, c'est un genre qui est transversal parce que la poésie, on peut la trouver dans le roman, on peut la trouver dans le théâtre, dans les autres genres littéraires en réalité. Mais c'est un genre qui a quelques exigences. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que les jeunes pensent que l'écriture poétique, c'est une écriture très simple où on peut se permettre d'écrire n'importe comment ou bien de dire n'importe quoi. Et voilà, donc avec ce prix littéraire, on essaie quand même d'encourager les jeunes, mais on essaie aussi de les promouvoir. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui au Sénégal qui écrivent, mais ils n'ont pas cette possibilité de publier leur production, de publier leur écrit. Parce que l'édition au Sénégal et un peu partout, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et c'est parfois très difficile. Les jeunes n'ont pas accès à l'édition. Et ce concours va permettre aux lauréats quand même de voir son livre être publié et avoir aussi une certaine promotion. Et ça permettra à ces jeunes-là quand même de pouvoir développer leur art, de pouvoir aussi être reconnus. Parce que tout écrivain, toute personne qui écrit, tout artiste a besoin quand même d'avoir une reconnaissance, a besoin d'être reconnus. Et comme le disait Albert Camus, lorsqu'il recevait le prix Nobel de la littérature, c'est à peu près ce qu'il a dit. Mais cette reconnaissance aussi ne doit pas pousser le poète ou bien l'artiste à pousser des ailes, mais quand même à être modeste et être dans l'humilité parce que la création aussi, ça demande une certaine humilité. Le concours, qui peut participer à ce concours ? Bon, tous les Sénégalais ayant 18 ans et plus pour participer à ce concours. Nous l'avions lancé depuis le 5 juillet 2022. Et voilà, maintenant, on a clôturé le dépôt de texte depuis le 5 août. Donc, on a clôturé. On est dans une phase, dans la phase de la présélection. Il y a actuellement les membres du jury qui travaillent, qui sont en train de lire les textes et d'en choisir. Bon, ils vont choisir 10 textes qui vont être des textes finalistes. Après ces textes-là, il y aura 3 textes qui seront choisis, qui vont être les textes lauréats. Et le premier prix, il y aura des prix qu'on va donner au deuxième, au troisième lauréat. Mais le premier lauréat, le lauréat de ce concours, c'est-à-dire celui qui va gagner le premier prix, va voir son livre être publié à la maison d'édition, aux éditions Alfa Rocco. Et il va bénéficier aussi d'une tournée nationale, mais aussi d'une promotion de son livre. D'accord. Peut-être avez-vous des doléances, des difficultés que les écrivains rencontrent selon vous ? Bon, c'est vrai que le milieu de la culture, il y a toujours des problèmes. Oui. Surtout, moi, il y avait en 2020, nous avions écrit un mémorandum qu'on avait déposé au niveau du ministère de la Culture et au niveau de la direction du livre et de la lecture. Et dans ce mémorandum, on a un peu évoqué les problèmes que les jeunes poètes rencontrent au niveau du Sénégal dans le processus de leur création. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faudra que le ministère de la Culture, s'il veut aider les jeunes artistes, les poètes, il faudra qu'ils puissent les écouter. parce que nous sommes dans le milieu et nous connaissons un peu, pour parler modestement, le terrain de la poésie parce que nous y sommes depuis un certain nombre d'années. Donc, je pense qu'il y a pas mal de problèmes, en tout cas. Quels sont ces problèmes ? Les problèmes, je peux dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des manuscrits. D'abord, l'accès à l'édition, c'est un problème récurrent dans le milieu de la littérature au Sénégal, surtout au niveau des jeunes. Et aujourd'hui, la poésie. La poésie, c'est un genre majeur. Mais on voit aujourd'hui de plus en plus que même les éditeurs ne s'intéressent plus à la publication des recueils de poésie. Et là aussi, c'est un autre problème. Parce que quand les éditeurs veulent publier plus les romans et les autres genres, au détriment de la poésie, je pense qu'il y a problème. Parce que moi, il m'est arrivé quand je voulais faire la publication du livre de Parlons Poésie, notre première anthologie, j'ai contacté un éditeur qui est un écrivain très bien connu au Sénégal. Voilà, un écrivain bien connu. Et en même temps qu'il y a un éditeur, je lui ai proposé le texte qu'il voulait publier, il avait jugé nécessaire de le publier. Mais ce qu'il m'a dit m'avait fait un peu mal. Ce jour-là, quand il m'a dit, tu sais, jeune homme, la poésie ne se vend pas. Il nous avait demandé une forte somme pour la publication de notre premier recueil de poésie. Ça m'a fait un peu mal. Et c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Quand, en plus, il est romancé et poète en même temps. Et quand un poète... Vous dites ceci, ça vous décourage ? Non, moi, ça ne me décourage. Ça ne peut pas me décourager parce que moi, je suis quelqu'un qui est très titu. Mais venant d'un poète ? Venant d'un poète et aussi d'une personnalité très respectée dans le milieu de la littérature. Donc, ça aurait été un jeune, un autre jeune, peut-être ça pourrait le décourager. Ça pourrait le désarmer. Mais peut-être, moi, ça ne peut pas me décourager. Je l'ai écouté après. Ça m'a fait un peu mal au débutant. pour un poète qui dit à un autre poète la poésie ne se vend pas. C'est comme si... Mais pourquoi il dit ça ? Justement parce que il y a des maisons... Les maisons d'édition, en réalité, ce sont des mercantilistes. Je pense que c'est l'expression que je peux utiliser des capitalistes parce qu'ils préfèrent publier d'autres genres. Le roman, par exemple, parce que les gens aiment plus acheter le roman où il y a des histoires qu'ils peuvent lire et voilà, que d'acheter le recueil de poésie ou parfois les poètes... Mais d'une part, pensez-vous pas qu'il a raison parce que pour lire un poème, il faut avoir un certain regard pour bien comprendre le message. Ce n'est pas tout le monde qui sait déchiffrer un poème ? Ça, c'est vrai. Oui. Mais lui, il n'a pas raison. Il n'a pas raison de dire que la poésie ne se vend pas. Il n'a pas tort aussi ? Non. Moi, je dis qu'il a tort. Il a tort de dire que la poésie ne se vend pas parce que le poète qui écrit, il n'écrit pas pour vendre son livre. Moi, mon premier objectif dans l'écriture, ce n'était pas d'écrire pour vendre mes textes. Non. J'écris parce que j'ai des choses... J'ai des choses à dire. J'ai des choses à écrire parce que c'était un besoin d'abord. un besoin de dire quelque chose. Et lui, puisqu'il est poète, je pense qu'il devrait être en mesure de comprendre un jeune poète qui vient à lui en lui disant « Ah, monsieur, nous voulons publier notre texte. » Et même si ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit, c'était vrai, je pense qu'il y avait une autre manière de dire cela, en fait. Attends, un écrivain étant un poète, il y a toujours une manière de dire cela. Mais dire que la poésie ne se vend pas, même entre guillemets, c'est un constat aussi qu'on peut faire. Mais on n'écrit pas toujours pour devenir riche. Moi, je pense que il y a beaucoup d'écrivains au Sénégal. L'écriture ne paye pas, en fait. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas qu'on a sorti un roman, on est devenu millionnaire. Non, les gens écrivent... Ils ne vivent pas de leur plume, en fait. Les gens ne vivent pas de leur plume. Et moi, je pense que ça peut changer. Ça peut changer. Du coup, on est dans un autre monde, parce qu'il y a une évolution. Le monde évolue. Aujourd'hui, le monde du 21e siècle, ce n'est pas le monde du 19e, 16e ou bien du 17e siècle. Donc, il y a une évolution. Et je pense qu'il faudrait une réflexion, une réflexion bien mûre pour permettre aujourd'hui aux jeunes, aux artistes de pouvoir vivre leur art. Et il y avait un écrivain, Saint-Luzin, qui disait dans son livre une chose très marrante comme ça, quand il dit que l'écriture ne nourrit pas son homme. Je pense que je vais le paraphraser parce que je n'ai pas textuellement la citation à tête, mais il disait que l'écrivain ne nourrit pas son homme. À l'heure actuelle, il faudrait mieux cultiver la terre que de cultiver les mots. C'est quand j'ai lu ce truc-là dans son livre, ça m'a fait un peu rire. Il m'a dit cultiver la terre que de cultiver les mots. Mais peut-être, il a ses raisons de dire cela, mais il faudra cultiver les mots. Il ne faut jamais, il ne faut jamais en tout cas, nous laisser cette activité-là, cette activité qui consiste à semer les mots. Et même si nous savons que l'art ne nourrit pas son homme, bon, ça se dit, mais je ne suis pas toujours d'accord quand on dit que l'art ne nourrit pas son homme parce que les gens parlent uniquement de l'aspect pécunier. Pour moi, l'aspect pécunier, c'est la chose la plus faible pour moi que l'artiste puisse récolter de son art. Donc, il y a d'autres choses, en tout cas, qui me semblent être plus intéressantes que l'aspect pécunier quand on écrit ou bien quand on pratique un art. Farah, avez-vous des défis à relever ? Bon, les défis, le principal défi pour moi que je veux relever au Sénégal, c'est de faire de telle sorte que la poésie ne périsse pas. Comme disait Senghor, la poésie ne doit pas périr parce que si la poésie périt, c'est l'âme du monde. Donc, la poésie ne doit pas périr. Donc, moi, j'en ai fait un sacerdoce, un combat, faire de telle sorte que les gens puissent s'intéresser de plus en plus à la poésie. La poésie n'est pas uniquement l'écriture parce qu'on parle de la poésie, ce n'est pas uniquement les poèmes. La poésie surpasse les poèmes. Et au-delà, c'est autre chose, même si les poèmes en font partie. Mais la poésie, ça dépasse les poèmes, en fait. D'accord. Vous avez des projets ? Oui, des projets personnels et des projets collectifs. Oui. Parce que j'ai déjà publié mon recueil de poésie « Mets le pied de vie » en 2020. Et déjà, j'en ai écrit d'autres, d'autres recueils de poésie, en roman que je vais publier aussi. J'écris en roman. Actuellement, je suis dans un processus de publication de ce roman que je voudrais publier avant la fin d'année 2022. Bon, ça, c'est un projet personnel. Mais avec le collectif par l'opposé aussi, nous avons d'autres projets. Voilà. Essayer de mettre en place une revue littéraire. Je pense qu'au Sénégal, il n'y en a pas. Il faudra aussi qu'on puisse mettre ça en place et ça pourrait permettre aux jeunes de pouvoir découvrir certains écrivains, certains poètes, de pouvoir aussi suivre l'actualité de la littérature sénégalaise, l'actualité de la poésie sénégalaise. Et ça pourra permettre aussi de faire la promotion de cette nouvelle génération de poètes. Parce qu'au Sénégal, il faut le dire, il y a de très bons poètes de très bons poètes qui font partie de l'ancienne génération, mais aussi de l'actuelle génération. Parce qu'il y a des jeunes poètes sénégalais qui ont gagné des prix littéraires ici et ailleurs. Donc, qui ont une reconnaissance aujourd'hui internationale. Et moi, je pense que c'est une chose à encourager, c'est une chose aussi à promouvoir. Et là, on ne peut pas le faire seul. Il faudra que les ministères de la Culture puissent, en tout cas, écouter les jeunes, puissent accompagner les jeunes dans leurs différentes activités. Parce que nous l'aidons dans son travail. La tâche que le président de la République lui a confiée, il ne peut pas lui seul le faire. Il faudra qu'il puisse écouter les jeunes, qu'il puisse aussi les accompagner dans leurs activités. d'accord. Il nous reste trois minutes, trois, quatre minutes peut-être si vous avez un message à lancer au gouvernement pour appuyer un peu les écrivains, un message à l'endroit des populations pour lire davantage et aux écrivains. Oui, aussi, on peut faire une déclaration de poésie, pourquoi pas. Oui, allez-y. Mais aussi, je pense que le message que j'ai lancé aux ministres, je pense qu'il pourra mettre parce qu'on avait déposé là-bas un mémorandum depuis 2020. Je pense qu'il y a tous les problèmes dont j'ai essayé de mentionner dans ce mémorandum-là. Un certain nombre de problèmes que rencontrent les jeunes, les jeunes poètes, les jeunes écrivains sénégalais. Je pense qu'avec ça, sur cette base-là, c'est un bon départ pour un peu remédier en tout cas ces difficultés-là, ces problèmes que rencontrent les jeunes poètes sénégalais. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas, quand on est une autorité en charge d'une certaine de l'art ou bien de la culture, je pense qu'il faut davantage s'intéresser aux jeunes parce que les jeunes sont l'avenir du pays et voilà, c'est eux qui peuvent relever en tout cas la littérature et la culture et peut-être l'exporter dans d'autres endroits du monde. Eh bien, peut-être je vais essayer de lire un texte. Oui. Je ne sais pas, je suis en train de voir quel texte je pourrais lire un texte qui parle de l'amour, un texte qui parle de l'immigration clandestine et je ne sais pas, tu proposes, tu veux que je lise quel genre de texte ? On va opter pour l'amour. Ah, pour l'amour ? Ah là là, les femmes là, les femmes aiment toujours les choses qui sont romantiques et... Pourquoi pas ? Voilà. Bon, j'ai écrit récemment un texte qui se trouve dans mon recueil de poésie inédit, un recueil que je n'ai pas encore publié. Le texte s'intitule « Quand l'amour tombe sur notre tête ». « Quand l'amour tombe sur notre tête » c'est le titre de ce texte-là. « Quand l'amour tombe sur notre tête » « Quand l'amour tombe sur notre tête comme une tornade qui ravage les incertitudes, les angoisses et les silences confus qui hibernent sur le toit de notre cœur. Un seul sourire suffit pour confier à notre humble secret des essences. J'ai cherché l'amour partout, dans les choses les plus laides, dans les merveilles du monde, dans le regard séduisant des femmes. Je l'ai cherché dans les étoiles, dans les bourgeons, dans le sourire innocent d'un enfant, dans les sublimes poèmes. Une perpétuelle quête comme un philosophe qui ne s'extasie devant aucune probabilité, mais rien. Et je suis dans le silence du soir qu'il est bon de chercher, qu'il est bon de chercher l'amour, car il y a un bonheur qui se cache dans l'effort. Et que l'amour ou qu'il soit nous tombe dessus le moment voulu, sans qu'on y ait à le chercher dans le vaste champ terrestre où le hasard nous poursuit comme il pousse les brigands à suivre les sillons des caravans le long des déserts. Dire je t'aime, c'est fort, le dire dans le mensonge, une belle trahison. Après tout, il faut aimer, pour que le cœur respire, il faut l'arroser, de sang et d'amour, de flamme et d'eau, de sourire et de tristesse, de folie et de raison, mais aussi de baisers, de caresses et de trois points et de suspensions. Quand l'amour tombe sur nos têtes comme les vents ou les steppes, regard au fumant du soleil qui illumine les cieux, la fraîcheur de l'œil, un instant évasif sur un vol de colombe que je contemple tel un rêveur qui se perd dans le monde imaginal. Je serai fort comme le fils de Sogolon. J'ai attendu d'une patience paysanne l'heureuse étoile au charme de gaz comme tout homme l'aurait fait à l'arrivée de Belchis la reine. Un soir, au bord du fleuve, j'ai rencontré l'amour comme il m'est si cher avec son sourire bleu qui s'échappe pour communier l'azur et l'onde, une beauté parfumée par la rosée des fleurs. L'amour est beau, l'amour est bon, l'amour est grand. Il est plus fort que le temps car celui peut arrêter le temps en instant. Couvrez-moi d'amour, je n'aime pas la haine. En tout cas, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est un plaisir. J'ai comme l'impression que c'est l'amour qui cherche. Ce n'est pas la personne qui cherche l'amour, mais c'est l'amour qui cherche les personnes. Oui, l'amour peut chercher la personne, la personne aussi peut chercher l'amour. Mais la personne qui cherche l'amour ne va jamais trouver l'amour, mais c'est l'amour qui me trouve toujours. Mais vous n'avez pas évoqué aussi les mauvais côtés de l'amour parce qu'en l'amour, tout n'est pas... Bon, les mauvais côtés de l'amour, est-ce qu'il y a des mauvais côtés de l'amour? Pour moi, l'amour est beau et quelque chose qui est beau, est-ce qu'il y a un mauvais côté? C'est seulement l'interprétation que nous avons de certaines choses qui peuvent être négatives pour moi. Mais l'amour est si beau, c'est beau, c'est grand et c'est fort. En tout cas, j'ai bien aimé le poème. J'espère que vous allez m'envoyer cela. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci beaucoup Farindiaï, votre mot de la fin. C'est la fin. C'est juste vous dire merci pour cette invitation et merci pour cet échange que je trouve très intéressant parce que les artistes ont besoin de ça, les écrivés ont besoin de ça, les poètes ont besoin de ça parce qu'on a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler, on a besoin que les gens entendent ce que nous faisons et voient ce que nous faisons et entendent ce que nous avons à dire et pour cela, je vous remercie infiniment. Merci Farindiaï, vous êtes le président du collectif Parlons Poésie. C'était votre émission Oncre et la Plume. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain.